Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale de Que Passa cette journée du 12 décembre. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Alors comme d'habitude ça restera du général, donc si on prend toute la guidance entièrement si cela te parle, si cela te correspond, soit par petit message. Et puis finalement si tu te sens pas trop à l'aise de me dire, et bien tout simplement tu zappes la vidéo, d'accord, il n'y a pas de soucis. Alors les amis, comme d'habitude pour ceux et celles qui aimeraient avoir recours à une de mes guidances privées, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plumedoré.hotmail.com Je te le rappelle il y a deux formules possibles, une question précise ou une guidance complète. Bien entendu aussi je fais les audios pour que tu puisses reprogrammer ton cerveau sur certaines croyances imitantes, sur certaines choses que tu aimerais changer mais que tu ne te sens pas capable, tu te sens bloqué. Ou bien tout simplement sur différents mots du corps, tout simplement. Ok les amis ? Voilà. Alors ici on va aller voir les messages pour cette journée du 12 décembre, d'accord. On va mettre un petit peu espacé comme cela. Et on y go. Donc je te rappelle ici, voilà, c'est vrai que j'ai eu une semaine un petit peu cocasse depuis un petit moment entre les enfants malades et puis d'autres choses. Donc je te rappelle ici, il y avait un nouveau petit qui était arrivé dans le tirage et c'est les indices, d'accord. Donc là aujourd'hui il y en aura 4. On sait bien quand ça vient. Des fois il ne peut y en avoir qu'un, des fois deux, quatre, plusieurs, on verra. Par contre là, alors là c'est une dinguerie, c'est l'oracle du jour, j'ai 5 cartes. Ça c'est une dinguerie par contre, je te l'accorde, 5 cartes qui est tombée. Alors je te l'avoue, il y a une carte qui est tombée et ensuite les 4 autres. Et donc j'ai senti qu'il fallait que je les prenne, donc je les ai pris, d'accord. Allez on y go, let's go, c'est parti. Alors ici nous avons le dauphin. Nous avons le dauphin, alors ça c'est génial. Ici les amis, alors bien entendu cela peut être simplement ton animal totem qui est le dauphin, d'accord. Moi ce que je ressens avec le dauphin, déjà le dauphin, pour ma vérité à moi, qui est croyant là-dessus, c'est que le dauphin il fait de la télépathie. Avec le dauphin, j'en suis convaincue qu'on peut se parler en télépathie, d'accord. Il y a vraiment quelque chose de surpuissant au niveau des échanges avec de la télépathie ici. Pour moi il y a comme s'il y avait des échanges, des transmissions qui peuvent se faire entre toi et une personne ou bien tout simplement avec l'univers, c'est-à-dire que tu es demandeuse ou demandeur de certaines choses sur ta vie et à laquelle des fois tu ne le dis pas en haute voix, tu le dis simplement en pensée. Donc ça s'appelle de la télépathie. Moi c'est comme s'ici il y a une évolution qui est en train de se faire. Alors peut-être que vous étiez dans des énergies d'apprentissage, mais pour moi ici clairement il y a de l'évolution qui se fait et effectivement il y a la connexion et je ressens même une élévation de ce que tu vas représenter ou de ce que tu représentes déjà. Mais en tous les cas tu vas passer à un grade pour moi. Vraiment une meilleure maîtrise de quelque chose qui vient dès demain. Voilà les amis. Alors ici on nous dit quoi pour l'oracle ? Je ne sais même plus. Bref c'est pas grave, le ciboulot en vrac. Ai-je vraiment besoin de faire la liste des courses, l'aventeur, de mes maillots de bain et mon testament maintenant ? Je ne crois pas non. Allo Houston, on a un problème. Le ciel est trouble. Je répète, le ciel est trouble. Tu pédales dans la semoule. Pour dissiper le brouillard de tes pensées, tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité sur l'instant de tes. Alors clairement ici pour demain, peut-être que tu auras des énergies lourdes ou très pesantes sur des choses à laquelle tu penses, peut-être à un amoureux ou à laquelle tu caches et tu es attiré. Ou au niveau du travail, ça ne te convient plus et tu te forces. Ou des personnes qu'il y a possiblement autour de toi et que tu te sens vraiment affaibli. Et au lieu d'en prendre conscience, tu penses à autre chose comme des choses futiles et à laquelle finalement, tu ne devrais pas prendre trop de temps là-dessus, mais plutôt te poser les bonnes questions réelles à laquelle tu es troublé, mais tu ne veux pas aller creuser pour y mettre du changement. Moi, je te le conseille ici, ce sera nécessaire et bénéfique pour toi. Surtout qu'ici, je te dis, pour les énergies de demain avec le dauphin, tu as une meilleure maîtrise de toi pour avancer et avoir la lumière ici. Mais pour moi, il y a quand même du tri à faire ici, clairement. Voilà. Alors, on a quoi ici avec l'oracle du jour ? On a surprise de l'univers. Alors, clairement, ici, alors là, c'est génial, vous voyez. Je pense que là, l'état de l'écran, j'ai montré à mon fils, il m'a dit que c'est royal. Normalement, j'ai réussi à tourner. Non, tu devrais voir correctement l'écran, parce que voilà. Donc, on te dit, bonne ou mauvaise, cette surprise va te faire avancer. Donc là, tu as une surprise de l'univers. Sache que, selon comment toi, tu vas la réceptionner, cette surprise, ce cadeau. Il y en a, ça va être bonne. Il y en a d'autres qui vont dire, oh là là, en tous les cas, que ce soit bon ou mauvais, c'est quelque chose qui va te faire avancer. D'accord ? C'est soyons certains. On nous parle d'honnêteté ici. D'honnêteté pour les énergies de Kepasa du 12-12. Ici, on nous dit quoi ? Oui, forcément. Voilà, il y a aussi un portail énergétique qui va s'ouvrir ici. D'accord ? Clairement, un changement bénéfique. L'honnêteté est un oiseau rare. Vas-y, vide ton sac. Pour moi, ici, effectivement, meilleure maîtrise, mais tu te voiles la face sur certaines choses ou certaines personnes à laquelle il va falloir, à un moment donné, tu crèves plus l'abcès en les choses qui te minent le moral que sur des choses futiles comme l'inventaire de ton maillot de bain, faire le ménage, etc. Non. Il y a des choses plus importantes. Ici, on nous dit qu'il y a l'espoir aussi. Il y a l'espoir. Alors, pour les énergies de demain, tu as peut-être espoir d'une situation qui se décante, peut-être une prise de contact avec quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose ici. Tu as beaucoup d'espoir et on me parle au niveau aussi, pour certains, à qui ça parlera, au niveau sentimental avec le cœur. Peut-être une réconciliation avec une copine, avec un amoureux ou alors avec quelqu'un à laquelle vous n'avez plus de contact. Enfin bon, bref. Il y a vraiment quelque chose ici qui ressort de l'espoir et c'est avec l'énergie de l'amour. Quelque chose à laquelle il te tient à cœur. Ici, on nous parle, tu vois, tout à l'heure, je te disais d'évolution, transformation ici. Oui, je suis un papillon. Tu n'as pas besoin d'artifice pour te transformer. Pour moi, l'évolution, l'élévation et la transformation, mutation ici, tu n'as pas besoin d'artifice. Tu es tel que tu es. C'est dingue ce que je dis parce que je disais sur ma guidance de tout à l'heure qu'on doit rester l'être qu'on est. L'essentiel d'être, c'est nous-mêmes, l'authenticité et non le paraître ou non l'image qu'on aimerait se donner ou les faux masques que tu pourrais éventuellement mettre. Moi, je suis contre. Tu as le droit d'être qui tu es. Tu as le droit de faire du tri aussi autour de toi, de décider qu'il y a telle ou telle personne qui ne te convienne plus dans le sens où tu te sens tout le temps lourde ou déstabilisé. Tu vas en faire la réflexion. Tu vas t'en faire la réflexion. Moi, je te conseille, voilà. C'est tout simplement que tu n'es plus du tout sur le même taux d'énergie que ces personnes et il faut que tu passes à autre chose. Point. Je sais que c'est dur mais ce sera bénéfique pour toi et nécessaire. Prends du recul. Voilà. Prends du recul. Il y a une situation qui va se faire pour demain. Prends du recul. Je crois que j'ai pris trop de recul. Gugus, reviens ! Bon. Prends du recul mais pas trop quand même. C'est-à-dire que c'est bien le recul. C'est bien de s'isoler mais à un moment donné, il y a des choses à laquelle il faut reprendre sa maîtrise. D'accord ? La maîtrise de la vie, la maîtrise de son travail, la maîtrise peut-être de l'amour à laquelle on a mis peut-être un break ou une distanciation. En tous les cas, à un moment donné, c'est très bien mais il ne faut pas non plus voiler la face. Donc là, il est important de reprendre force et courage et de reprendre des choses à laquelle on s'était éloigné en l'occurrence. Ok ? Allez. On va aller prendre l'oracle. L'oracle miroir. Alors, nous avons la connexion, le miroir protégé, l'alchimie ici mais qui est à l'envers. Ici, nous avons l'argent, le changement aussi qui est à l'envers. Ici, nous avons un fin de cycle pareil qui arrive puisque c'est à l'envers. nous avons le foyer, la maison, prise de hauteur. Nous avons le bouclier, protection, autoprotection, inquiétude, peur. Et nous avons le retour. Donc clairement, ici les amis, pour certains, certaines personnes, bien entendu, pour les énergies de que passage ce 12-12, clairement, on ressent ici qu'il y a de la télépathie, il y a une connexion spécifique à laquelle on sait que ça va continuer avec une personne. Alors, ça peut être une personne à laquelle tu es amoureuse, amoureux, une personne, une meilleure amie à laquelle peut-être vous êtes en distanciation ou à laquelle il faut que tu fasses du tri ou que tu as déjà fait du tri. Ça peut être une situation à laquelle tu penses fortement que cela va te faire grandir et il y aura une réussite derrière. En tous les cas, ici, on te dit oui, mais ce n'est pas là maintenant de suite. Tu as cet espoir, ça va bien se passer, mais c'est encore à l'envers. Donc, attention non plus de ne pas trop d'avoir d'attente justement pour ce 12-12. Prendre la hauteur, tu es quand même quelqu'un de bien structuré, qui a quand même la tête sur les épaules, j'entends ici, et à laquelle tu es ouverte à toute proposition en tous les cas, tu es assez ouverte tu es assez réceptive et réceptive en tous les cas. Donc, on te dit tranquille, laisse les choses se faire malgré quand même. Alors, je ressens plus de l'inquiétude avec des peurs parce que tu ne sais pas finalement au jour d'aujourd'hui qu'est-ce qui va se passer pour demain et tu hésites de savoir s'il y a un retour d'une personne ou pas, d'une situation que tu attends depuis un moment, une réponse aussi, pourquoi pas. Voilà. à laquelle, c'est quelque chose en tous les cas, tu es dans des énergies d'être passionné par cette situation, par cette personne, par cette meilleure amie, peut-être aussi par un frère ou une soeur, bref, c'est quelque chose à laquelle tu as quand même peur de savoir s'il y aura le retour ou pas. Moi, clairement, il y a le retour d'une situation ou d'une personne ici pour les énergies du 12-12, ok, mais ça va s'enclencher petit à petit pour moi parce que ces trois-là, ces cartes qui sont très rélévatrices, révélatrices et un peu perturbantes parce qu'il y a le fin de cycle quand même. Je ressens ici, voilà, on a cette notion et cette maîtrise de se dire je ne veux plus me brûler, on va y aller tranquille, tranquille et je trouve que tu fais bien. Mais en tous les cas, ces trois cartes ici, c'est des cartes principales, révélatrices, oui, de ces six cartes, d'accord. Pour moi, bien entendu, il y a le retour malgré que un peu d'inconfort quand même ici, donc d'où il y a les peurs mais tu es quelqu'un qui a la tête sur les épaules et qui est bien structuré. Donc fais-toi confiance, tu sauras quoi faire et tu sauras comment faire ou comment dire les choses. Mais il y a vraiment quelque chose avec passion, que ce soit une situation auprès d'une personne, je l'aurais dit. Et ici, il y a bel et bien de la télépathie, de la connexion, une alchimie ici pour ce que tu aimerais voir le retour, revenir à toi ici, situation ou personne, qu'on se le dise. Ok les amis ? Allez, on va avec le tarot. Ici, nous avons le quatre de coupe. Alors ici, il y a quand même de la tristesse. Oui, nous avons le deux de bâton. nous avons le cavalier de coupe. Nous avons le deux de denier. Nous avons le trois de coupe. À l'envers. Nous avons le quatre d'épée. Et nous avons, ah ben ça ne m'étonne même pas, le roi d'épée, mais à l'envers. Voilà, tout simplement. Allez, on y go les amis pour les ressentis en même temps de canal. Alors ici, nous avons le quatre de coupe qui est au-dessus de la carte effet miroir, connexion, télépathie, alchimie, attirance, confiance, tu vois, vraiment. Donc ici, avec le quatre de coupe, pour moi ici, pour les énergies de demain, on va être dans une énergie d'inquiétude et de stress de savoir si effectivement il y aura bien le retour d'une personne à laquelle on pense ou d'une situation en tous les cas. Voilà, on va réfléchir. Pour certains, certaines, la journée sera quand même assez longue dans le sens où tu vas regarder souvent l'heure et savoir si tu auras un retour ou pas de cette situation ou de cette personne. Il y a possiblement aussi que tu seras en énergie un peu d'émotivité ici, puisque tu es quelqu'un je pense sensible, je ressens et bon, moi je ne juge pas parce que je suis exactement pas sensible, moi ce n'est même pas sensible, c'est hyper sensible. Donc l'alarme qui vient facilement, on a du mal à contrôler et c'est terrible. Je le comprends tout à fait, surtout aux endroits où tu pourrais te trouver. Voilà, moi je le dis clairement encore une fois de plus, là on a fêté la Sainte Barbe à côté de chez moi parce que je vous le rappelle, mon fils est jeune à part pompier depuis trois ans et demi et il fait à chaque fois les défilés, voilà, tellement fier de mon fils, voilà, il faut que je me cache, il faut que je baisse la tête parce que j'ai les larmes qui me montrent parce que ce n'est pas forcément des larmes de tristesse, les amis, c'est des larmes aussi de joie et je ne peux pas contenir, c'est terrible, mais je suis tellement émotive, en joie pour mon fils, de sa réussite, de ce courage, que, ben voilà, j'ai les émotions qui me montent, je regarde un dessin animé qui me touche profondément du cœur, et ben je vais chaler un film qui est vrai, surtout les films vrais, ben alors là je ne t'explique même pas, là tu fais sûr que demain matin il faut que je peux prendre une méditation, un soin, ou voilà, pour ne pas avoir mal à la tête parce que c'est sûr que j'aurai mal à la tête, tellement j'aurai chialé comme une madeleine, enfin bon, et je peux vous assurer les amis, si vous croyez que c'est facile de vivre comme ça, non, il faut simplement maîtriser, mais non je vais mieux parce que je sais comment maîtriser les choses, et je sais l'accepter, mais ceux et celles qui n'arrivent pas à l'accepter, c'est terrible, parce que plus tu vas dans la forme de contrôle et tu n'acceptes pas qui tu es donc sensible ou hypersensible, alors là c'est une cata, c'est une cata, voilà, ça peut aider certains d'entre vous les amis, c'est avec plaisir, et pour ici nous avons donc le dos de bâton, donc le bâton c'est quand même une énergie à laquelle il y a de l'émotion, il y a du changement, il y a des actions quand même ici, donc pour moi clairement, avec le dos de bâton, il y a du changement, en plus de ça on a quand même le changement à l'envers au niveau de la roue, moi pour moi il y a un changement clairement au niveau pécunier pour certains et certaines personnes, il y a un regain pécunier, il y a un regain, un changement de paye, de salaire clairement, donc je vous le souhaite, et puis ce changement là va faire que comme, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes des personnes qui ont la tête sur les épaules, qui est bien ancrée, j'en suis sûre et certaine que ici vous arriverez à maîtriser, donc n'ayez crainte aussi pour cela, du moment que vous êtes bien structuré, et vous savez les valeurs des choses, au niveau énergie, tout va bien se passer, je vous le répète, tout est énergie, et c'est selon comment tu es en rapport avec cette énergie, que ce soit sentimentale, professionnelle, argent, selon comment tu es en rapport avec cette énergie là, que tout peut aller bien, si par contre tu as des croyances limitantes, ouais, il te rend compte, lui, tout ce qu'il s'achète, ah t'as vu les footballeurs, tout ce qu'ils gagnent, tu ne peux pas rester dans une énergie telle que ça, parce que ça t'aimait de la colère, ça t'aimait de la jalousie, ça t'aimait de l'envie, et en même temps, toi tu ne t'occupes pas de toi, tu vois ce que je veux dire, laisse ce qui se passe aux autres, mais occupe-toi de toi, tu veux toi, fais en sorte que tu auras, tu comprends ? Et puis ici, tu vois, on a le cavalier de couple, ici il y a un amour qui approche, donc c'est soit un amour qui approche à laquelle tu connais déjà ou tu ne connais pas, en tous les cas, il y a quelqu'un de nouveau ici qui approche, qui est dans une fin de cycle pour bientôt, toi ou cette personne ou les deux, connexion, et celle à qui ça parlera, et c'est quelqu'un qui vient à toi, qui se rapproche de toi en tous les cas et qui a une ambition et qui veut actionner les choses, si je puis dire. C'est quelqu'un comparé à toi en tous les cas, je ressens, je te l'ai dit, toi tu es plutôt structuré, la tête sur les épaules, alors attention, je ne dis pas le contraire au niveau de cette personne, elle est aussi bien dans sa peau, dans le sens où c'est quelqu'un, je ressens quand même d'un âge mûr, ambitieux, ambitieuse, travailleur, travailleuse, d'accord, mais par rapport à toi, elle se met une forme de pression, je ressens, et qui émet des énergies d'instabilité, de dualité et d'inquiétude, se sent pas à la hauteur de toi, se sent pas dans la même tranche d'énergie, si je peux dire ainsi, donc c'est un petit peu ça qui va peut-être mettre le doute sur un retour potentiel pour que passe à des énergies de 12-12, et puis ici, tu vois, avec le 3 de coupe, pour moi, c'est quelqu'un ici qui a aussi encore des peurs, toi de même, tu peux avoir des peurs, mais c'est moins ancré que cette situation ou cette personne, ok, et là à laquelle on a un manque de visibilité et d'où, comme on a un manque de visibilité dans la matière, dans la matrix ici, et bien du coup, ça enlève et on n'a pas du tout la conscience de, donc ça, c'est un petit peu plus embêtant, je ressens, vraiment embêtant, mais voilà, il y a quelque chose qui va faire que c'est quand même, la gestation est terminée ici, d'accord, donc pour moi, même si on est entouré plus ou moins d'énergie tierce ou toxique ou simplement des énergies de peur, comme l'œuf a craqué, il n'est plus du tout en gestation, donc c'est l'action, l'action de l'œuf qui a explosé pour faire naître ce petit oisillon, tout mimi, et bien du coup, voilà, c'est vraiment quelque chose qui arrive, d'accord, comme là je te dis avec le cavali de coupe, c'est quelqu'un qui arrive, c'est vraiment quelqu'un qui approche, voilà, c'est pas quelque chose qui vient dans six mois, non, je le ressens pas comme ceci, et bon ici, avec le quatre de coupe, pour moi, c'est comme si le retour d'une situation d'une personne ou même toi-même qui compte retourner auprès d'un groupe d'amis, de famille ou changer ou retourner d'un travail, etc., parce que ici, avec le quatre d'épée, on en a fini, on a une meilleure maîtrise avec le dauphin et du coup, on sait qui on est et on a retrouvé une paix intérieure et je trouve que c'est mérité, je le ressens que c'est mérité. Donc, on a retrouvé une paix intérieure et du coup, on a fini de faire face à tous ces obstacles, ces défis, ces épreuves, donc il y a réellement un retour, là on a quand même le quatre d'épée donc pourquoi pas l'empereur ici et à laquelle on est moins froid, on sera moins froid ou moins froide, on va lâcher prise et je ressens ici, pareil, cette façon de retrouver une paix, je ressens que c'est depuis la saison d'automne ici. Et tu vois, on a le roi d'épée ici mais à l'envers. Donc, le roi d'épée pour moi, c'est quelqu'un où elle a l'intention selon la polarité qui t'intéresse, il y a vraiment quelque chose ici à laquelle on est passionné par toi, on a du gui ici, peut-être des nouvelles aussi pour Noël, pour Noël, à laquelle, ou sinon, dès demain, vous allez échanger des messages jusqu'à Noël, jour de l'an, où vous allez essayer de rester en contact. Pour moi, c'est quelqu'un qui était quand même à tendance par moments froids, alors qu'il le s'en rende compte ou pas ou qu'elle s'en rende compte ou pas, là n'est pas la question, mais attention quand même, et on voit quand même, voilà, le roi d'épée, on ferme un chapitre pour un renouveau, c'est ça clairement, le fan cycle pour un renouveau, mais je ressens que c'est quelqu'un qui sera obligé d'être un minimum stratégique pour revenir vers toi, pour moi, le roi d'épée, c'est tout ce qu'il requiert, pas forcément méchant, mais on est obligé de prévoir comment faire ou que dire, tu vois, c'est pas spontané, c'est pas, oh on verra bien, non, il faut que ça soit réfléchi, il faut que ça soit programmé, voilà, je ressens que c'est pas quelqu'un qui peut pas se lancer comme ça avec le coeur-l'âme spontané comme moi je fais, je m'en bat l'ec, je veux aller vers quelqu'un, bonjour, comment ça va, bon des fois je me prends des râteaux parce que je me suis trompé de personne, c'est pas du tout, mais des sosies, donc ça, combien de fois ça va être arrivé, bon ben rien de bien méchant, mais voilà, moi dès que je peux faire les choses, bim bam boum, je fais, je me casse la goule ou pas, mais non, mais je m'en fous, royal, je ne veux plus regretter ou que le temps est passé ou que ceci, ou alors se dire, ah merde j'aurais fait comme ça, est-ce qu'il y a réussi ça, non, moi c'est terminé, alors je comprends que tout le monde ne soit pas pareil, attention, ce n'est pas un jugement, mais, voilà, moi j'ai plus la facilité maintenant d'écouter le coeur et l'âme et jusqu'à maintenant, je trouve que je m'en sors plutôt bien, surtout là depuis que j'ai démissionné, clairement, bon, ce n'est pas non plus la folie, mais de là à dire que je suis vraiment à la ramasse, bien au contraire, bien au contraire, donc aucun regret, voilà, alors clairement, on va le dire, je n'aurais pas eu vers mon salon, là clairement, là c'est le pompon du pompon, là j'aurais eu la cerise sur le gâteau, clairement il faut le dire, je n'ai pas de soucis, voilà, mais c'est le fait d'avoir le salon, je pense quand même que ça fonctionne beaucoup de choses, on le sait les amis, on le sait, arrêtons de se mentir, on vit mieux quand on travaille chez soi, si on a ouvert un salon, il faut être honnête un minimum, mais moi on m'a poussé, j'ai ressenti en plus, il y avait beaucoup d'heures miroirs, d'où le 12-12, et voilà, donc clairement, je l'ai ressenti, ça a été peut-être une expérience, à voir après, il reste encore 4-5 mois, je le redis, souvent on pose la question, j'y crois encore, parce que moi je suis quelqu'un qui a toujours la foi et l'espoir, jusqu'au dernier moment, mais de toute façon, pas d'inquiétude, je vous tiendrai au courant de ce que je fais pour mai, voilà les amis, on passe à l'indice, allez, ici on te dit, alors 50, la consonne, l'indice, c'est la consonne, alors, ça peut te parler, rien qu'au niveau du chiffre 50, peut-être c'est quelqu'un qui est autour de toi et qui a 50 ans, d'accord, ou bien toi même qui a 50 ans, ou alors, on réduit, et on remet au 5, si le 5 te parle, ou il y a 50 différences, tout simplement, consonne, ici pour moi, ce que je ressens ici, alors, c'est ce qu'on me dit, dans le prénom, il n'y a pas beaucoup de, il y a plus de consonne que de voyelle, déjà ça, il y a plus de consonne que de voyelle, alors là, disons, je ne sais pas s'il y en a beaucoup comme ça, rien que moi, déjà, moi, mon prénom c'est Aurore, A-U-R-O-R-E, j'ai que le R qui est une consonne, alors, je ne vois pas quel prénom, qu'il y a plus de consonne que de voyelle, remarquez, je ne sais pas, je ne me suis jamais fait de la réflexion, bref, c'est ce qu'on me dit en canal, donc tu prends, si ça te résonne, d'accord, et de toute façon, ici, il y a quelque chose qui va sonner en toi, qui va avoir un déclic, à laquelle ça va te titiller ici, oh, ici, nous avons la carte 22, en ce moment, le 22, moi, je l'ai beaucoup en ce moment, la carte 22, on me parle de maigre, alors, c'est peut-être une personne aussi qui est maigre, ou toi, tu es maigre, ou tu t'inquiètes au niveau de ton poids, c'est possible aussi, il y a aussi possibilité que ce soit quelqu'un ici qui fait attention à son poids, et qui a une reprise de sport, pour retrouver un poids convenable, un poids de forme, plus précisément, alors, ici, nous avons entre 7 et 14 jours, ouh, entre, ça, rare que je les ai, ces indices, entre 7 et 14 jours, ici, alors, attention, ce qui se passe ici, on est d'accord, c'est que pas ça, les énergies du 12, 12, c'est quelque chose qui va commencer à se mettre en place, mais, en plus, sachant que, avant d'allumer la vidéo que j'allais vous faire cette guidance, il y a déjà les énergies qui sont prospices, ça, il faut le savoir, et puis, nous avons le 31, restaurant, alors, 31 janvier, possiblement, d'accord, alors, peut-être que vous allez vous voir dans un restaurant, peut-être que, vous allez vous voir dans un restaurant, dans une fête, où, il y a quelque chose entre 7 et 14 jours, en tous les cas, on nous parle, il y a, il y a quelque chose avec un restaurant, voilà, restaurant, oui, c'est restaurant, je ne peux pas vous dire autre chose, c'est restaurant, et c'est comme si, bam, là, vous allez avoir un déclic, vous êtes sur le huck, et vraiment, c'est quelque chose qui va être très surprenant, de se dire, mais mince, je ne m'y attendais pas, quoi, voilà, alors, on te dit bien, entre 7 et 14 jours, pour certains, et c'est comme si, là, c'est, voilà, la surprise de l'univers, cadeau de l'univers, ça va se mettre en place, ça va se travailler dans l'invisible, dès demain, et en tous les cas, ça va se mettre en place, entre 7 et 14 jours, selon les personnes à qui ça, ça va parler, et voilà, il y en a, ça va être dans 7 jours, il y en a peut-être 10 jours, et d'autres 14, c'est à toi de voir, mais ici, vraiment, il y a quelque chose qui va voir, qui va pouvoir se décanter, et tu vois, ici, on a le 3 et le 31, on me dit, j'enlève le et, il y a une notion de 33, donc c'est divin ici, d'accord, c'est de toute beauté, on adore, on adore, on adore, et on adore, magnifique, voilà les amis, j'espère que j'ai pu vous aider, n'hésitez pas, s'il vous plaît, les amis, cela est très important, de partager, liker, et de laisser un petit commentaire, si le cœur tendit, bien évidemment, mais ça me fait grandement plaisir, j'espère que cela aura pu t'aider, n'hésite pas à me le dire, et puis, le but étant, voilà, de vous guider, de vous donner des déclics, et c'est ce que j'aime faire, donc voilà, en tous les cas, moi je vous fais, des gros bisous, d'amour, je te dis tout simplement, à demain, et je te fais, des gros gros bisous, à bientôt, ciao ciao ciao,